Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une nouvelle loterie One Piece. On n'attendait pas de loterie de sitôt, vu qu'on a eu pas mal de propositions. Souvenez-vous, les révolutionnaires, il y avait également les Shin Yonko, les nouveaux Yonko, et il y avait également les Amirots. On pensait rester un peu sur l'actualité One Piece ? Bah pas du tout. Non, pas du tout. Là, on va nous présenter encore une fois une Ichiban Kuji centrée sur un domaine, et cette fois-ci c'est l'équipage de Barbe Blanche qui donne son nom à cette Ichiban Kuji One Piece. Shirohige Kaizokudan, Oyaji to Musko Tachi. Donc, le vieux et ses fils, quoi. C'est ça, le père, le vieux et ses fils. Et vous allez voir que le nom n'est pas usurpé, puisqu'en lot A, directement, on a Barbe Blanche. Alors des Barbe Blanche, on en a énormément en figurine, mais souvent il donne des coups de hal-bard ou des coups de poing dans la tête des gens. Là, il est assis en train de boire sa gnole. Pourquoi pas ? Une proposition intéressante. Il tape sa meilleure barre, donc j'imagine qu'il est en train de partager sa cale base de saké. Ouais, franchement, c'est top. Vraiment, l'avoir dans cette dépiction-là, c'est génial. Même si, petite pointe de déception, c'est juste la taille. Même si, bon, on sait que les Chibankuji One Piece ont tendance à avoir une taille un peu moindre que certaines Chibankuji Dragon Ball. Et c'est bien vu le nombre de choses et la place qui est limitée chez tout le monde. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est l'homogénéité d'échelle avec ses fils. Donc, d'autres, vous allez voir les autres persos. Parce qu'il ne fait que, entre guillemets, 18 cm assis. Donc, j'espère que cette sensation de grandeur, parce qu'il est quand même énorme, Barbe Blanche, du fait qu'il soit assis, mais qu'il tape les 20 cm, comparé à un autre perso, on va pouvoir enchaîner. De toute façon, on a une autre image du Lossé, qui est Ace, qui fait 19 cm, mais debout. J'ai envie de ressentir quand même qu'il est imposant le vieux, tu vois. Si Ace est plus grand que Barbe Blanche, déjà, ça va faire bizarre, j'ai envie de dire. Surtout que c'est Barbe Blanche, quoi. Alors après, Ace en proposition. Bon, Barbe Blanche, Ace en proposition, tu me dis ça dans le normal. Je te dis, ouais, mais on les a 150 fois, je m'en fous. Bon, mais à bien y regarder, quand on regarde les figurines, c'est quand même des propositions qu'on n'a jamais eues. Donc, ça se prend, surtout quand on sait la suite. En termes de sculpte, le Ace a l'air pas mal. Il est même plus beau, là, sur ce plan large de 3 quarts que sur le plan de face. Après, la colorimétrie, il n'y a pas la colorimétrie finale. Je préfère quand même l'originalité du Barbe Blanche, mais voilà, le Ace est bien. Moi, c'est juste le socle en bois. Bon, il fait encore un peu plastique, malgré l'effort qu'ils ont mis sur la peinture. Ouais, j'ai la même observation que toi. Parce que vraiment, le Ace, il y a quelque chose de sympa dans cette figurine. J'adore son collier. Il y a vraiment un effet perle qui a été travaillé, donc j'aime beaucoup. Mais au-delà de ces deux, qui sont, entre guillemets, des évidences, quand tu parles de l'équipage de Barbe Blanche, nous, ce qui attire aussi beaucoup notre attention, c'est les trois autres figurines. Parce qu'il n'y en aura pas que deux. On n'a que deux visus pour l'instant, mais ils sont au nombre de cinq. Et le Lobé, parce qu'on vous a parlé du A et du C, mais le Lobé, déjà, c'est Marco. C'est Marco Lobé ? Ah ouais, il n'a pas été dévoilé, Lobé. Donc ça, c'est A et C, en fait. Ils n'ont pas été dans l'ordre. OK. Ce n'est pas très logique. Bon, Marco en Lobé, ouais. Bon, espérons que ce soit le Marco de l'époque où il était sur le bateau de Barbe Blanche. Parce que ça ferait sens avec le Ace qu'on a là, et puis le Barbe Blanche, justement, qui tape sa meilleure barre. Et surtout, en Lobé, ça va être une première. Et c'est là que commencent les réjouissances, véritablement. Parce que là, on commence les personnages originaux qu'on a très peu en figurines. Diamond Jaws, mesdames et messieurs, en Lobé. Génial. Oh, génial. Génial. Alors ça, je ne sais pas s'ils vont nous le faire full humain, tu vois, avec son armure et tout, machin. Est-ce qu'ils vont nous mettre un petit punch juste diamant, histoire de faire un rappel ? Je ne sais même pas ce que je préférerais avoir. Parce que dans un équipage, tu aurais envie de le mettre normal. Et en même temps, comme on n'aura jamais rien de Jaws, je me dis avoir juste un petit rappel. Alors, je ne veux pas full diamant. Mais un petit rappel, si c'est bien fait, au pire, un peu comme la figure de Zéro avait fait. Il avait fait juste un bras, me semble-t-il, en diamant. Donc, peut-être le poing ou un bras. D'ailleurs, c'est la seule figurine de Jaws, je crois, de mémoire. Ouais, je crois, ouais, c'est possible. Après, je crois qu'il y en avait une en... Tu sais, l'équivalent des Action Pause de Dragon Ball, me semble-t-il. Mais bon, bref, il y en a vraiment pas beaucoup. Ça, ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et ce n'est pas terminé. Réjouissez-vous, puisque les lots les plus intéressants, en tout cas pour nous, qui collectionnons du One Piece depuis longtemps, et qui avons vu passer, et des Ace, et des Barbes Blanches, en veux-tu, en voilà. Bah, le lot E, Vista. Vista, putain, Vista, quoi. J'ai l'impression que depuis la Portrait of Pirates de Vista, qui est sortie il y a je ne sais pas combien de temps, et éventuellement la WCF, je crois, de la série des... Shilurige Kaizu Kudan, je ne croyais à rien de ce perso. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, c'est ça, c'est les dernières qui sont sorties sur le personnage. Donc ça va faire du bien, on va pouvoir recomposer un peu l'équipage de Barbes Blanches. C'était inattendu, effectivement, on a des loteries beaucoup basées sur l'actualité. Donc on s'attendait peut-être à voir démarrer des trucs liés au Cypher Paul, liés à Egghead, que sais-je. Bonnie, peut-être, tout le monde va l'attendre à un moment donné en Ichiban Kouji aussi. Bah non. Évidemment, pour Vegapunk et toute sa clique, j'imagine qu'il faudra attendre un peu que ce soit dévoilé en animé au complet. Mais non, on est sur de l'équipage de Barbes Blanches. Écoutez, on ne boude pas notre plaisir, puisque le line-up est original et que même les personnages qu'on a l'habitude de voir sont dans des dépitions qu'on n'a jamais eues. Donc ça se prend. On va voir un peu les lots subsidiaires. Ouais, alors lots subsidiaires en lot F, on aura Chilorige de Mag Cup, donc des mug cup, un bon mug avec Barbiche Negra. Euh, Barbiche Negra, Barbiche Blanca. Après l'OG, les acryl stands, voilà, qui reprennent, de ce que je vois, les 16 membres. C'est ça. Non, c'est ça. Bon, il faudra voir ce que ça va donner en rendu. Espérons que ce soit beau. Bon, les acryl stands, généralement, ça l'est. Ensuite, l'OH, des lab assortes. Rubber, c'est du caoutchouc, donc c'est un assort de caoutchouc. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des portes clés. Soit des portes clés en caoutchouc, soit autre chose. Voilà, on verra ce que ça donne. Et l'OI, le clear file et le sticker set. On a l'habitude, c'est toujours ces fameux range documents avec le petit sticker. Et la last one, ce sera Barbiche, en version last one. Ouais, alors, évidemment, il y aura des visuels des différents capitaines de flotte. Déjà en acryl stand et très certainement en clear file et sticker, donc si vous êtes fan. Des différents capitaines, vous les retrouverez, même s'ils ne sont pas tous sortis en figurine. Voilà, qu'est-ce que tu attends le plus dans cette loterie ? Franchement, la kudji complète. Parce que la thématique est juste géniale. Parce que s'ils commencent à rentrer aussi dans le fait de nous proposer des Ichiban kudji centrés sur des équipages, du moins avec les grands noms, mais moi, ça me fait rêver. Parce qu'ils peuvent me faire demain l'équipage, je ne sais rien, moi, de Big Mom. C'est... Ah ouais, Big Mom, ça serait trop bien. L'équipage de Barbe Noire. Big Mom, moi, je veux Pudding en mode comme ils ne nous l'ont jamais fait, tu vois. Parce qu'ils ont fait certaines dépitions, mais... Ah ouais, tu mets Katakuri, Pelo, Pudding, Big Mom. Il n'y a pas moyen d'avoir Oven et l'autre qui se frotte le bill, là ? Genre, il a la chiasse, là ? Ouais, mais voilà, tu vois, tes thématiques fortes comme ça par équipage, moi, j'adore ça. Et donc, continuez. Ah, le Germa, putain, le Germa. Ah ouais, le Germa. Bon, on veut. On veut. Voilà, vous avez compris, bam presto, n'hésitez pas à nous faire de toute manière les fans de One Piece achèteront. Parce que c'est pas une idée, des line-up comme ça. Dites-nous ce que vous en pensez, lesquels attendez-vous le plus dans les commentaires. Et à très vite sur Back to the Shnday. Collectionneur, débutons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021